chargement de nvd à veuillez patienter bureau liste nvd à 6 sur 32 salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de windows 10 et on va parler des extensions qu'est ce que les extensions ce sont les petites initiales que l'on trouve juste après par exemple point doc point d oc x point pdf point org etc par défaut souvent sous windows on n'a pas ces extensions affichées et visuellement on peut voir l'étiquette l'image mais lorsqu'on se sert d'un lecteur d'écran on n'est pas forcé de savoir sur quel fichier on se trouve voilà donc on va tout de suite voir ensemble comment aller cocher la case pour activer les extensions dans windows 10 c'est parti alors pour afficher les extensions de fichiers on va tout d'abord se rendre dans l'explorateur de fichiers avec les touches de raccourci windows e dossier groupage développé bureau non sélectionné 1 sur cette ligne colonne une fois l'explorateur des fichiers ouverts on va faire la touche alt espace système alt plus espace et la lettre nn vu d'éléments liste dossier groupage développé bureau non sélectionné 1 sur 10 lignes 1 colonne on vient grâce à ce raccourci de prendre l'intégralité de l'écran pour avoir en fait en plein écran l'application après avoir exécuté ceci on va appuyer sur le raccourci clavier alt plus la touche f alors lorsque je parle de raccourci on enfonce la touche alt on la garde l'enfoncer et on appuie sur f et ensuite on lâche ouvrir une nouvelle fenêtre groupage ouvrir une nouvelle fenêtre bouton ouvrir l'emplacement sélectionné dans une nouvelle fenêtre alt fn menu maintenant on va descendre avec flèche bas ouvrir une dose pour échelle groupage non disponible ouvrir une dose pour échelle bouton non disponible ouvrir une fenêtre que vous pouvez utiliser pour taper des commandes dans windows power shell alt f r modifier les options des dossiers de recherche modifier les paramètres d'ouverture des éléments des affichages de fichiers et de dossiers et de la recherche alt f o c'est ici que ça devient intéressant donc modifier les dossiers on valide par entrée option des dossiers dialogue général page de propriété effacer l'historique de l'explorateur de fichiers ouvrir l'explorateur de fichiers dans l'is déroulant ce pc réduit ici lorsque vous avez validé entrée on ouvre une boîte de dialogue avec trois onglets l'onglet qui nous intéresse et le deuxième dans windows pour sauter d'onglet en onglet on appuie sur le raccourci clavier control tab affichage page de propriété vous pouvez appliquer cet affichage des tailles ou cônes par exemple à tous les dossiers du même type affichage des dossiers groupage réinitialiser les dossiers boutons alt plus d c'est ici que ça devient intéressant d'ailleurs pour revenir sur l'onglet juste avant le raccourci clavier va être contrôle match tab général page de propriété effacer l'historique de l'explorateur voilà vous pouvez entendre on est revenu sur l'onglet général l'onglet ici qui nous intéresse pour changer et pour afficher les extensions affichage page de propriété vous pouvez appliquer cet affichage des tailles ou cônes par exemple à tous les dossiers du même type affichage des dossiers groupage réinitialiser les dossiers boutons alt plus d c'est ici ça nous intéresse une fois qu'on est sur cet onglet on va maintenant toucher la touche tab paramètres avancés arborescence niveau 0 fichiers et dossiers développés 1 sur 2 c'est ici que ça devient intéressant maintenant on va simplement descendre avec flèche bas jusqu'à afficher l'icône des fichiers sur les miniatures afficher la barre d'état afficher la légende des dossiers afficher le chemin d'accès complet afficher les dossiers et les fichiers ntfs chiffres afficher les gestionnaires d'aperçu dans le volet de afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les infos afficher les lettres de lecteur en case a coche et coche et sélectionner afficher les notifications du fournisseur de synchrone niveau 1 fichier et dossiers cachés développés 10 sur 21 afficher les fichiers dossier et lecteurs caches chez masquer les conflits de fusion de dossier masquer les extensions des fichiers dont le type est connu en case a coche et coche et sélectionner mais masquer les extensions des fichiers dont le type est connu en case a coche et coche et sélectionner voilà c'est ici qu'il faut décocher cette case pour la décocher, tout simplement, on appuie sur la barre espace. Espace. Masquer les extensions des fichiers dans le type Econioff. Voilà. Grâce à ceci, grâce à cette petite case qui maintenant n'est plus cochée, vous allez pouvoir avoir les extensions des fichiers et savoir sur quels fichiers vous tablez. Ce qui veut dire que si vous êtes sur un fichier doc, docs, pdf, txt, etc. Le travail n'est pas fini puisque maintenant, il faut aller valider cette case. On va tabuler. Paramètres par défaut, bouton alt plus p. OK bouton. Annuler bouton. Appliquer bouton alt plus a. On va appliquer ce que l'on a demandé de faire. Espace. Enfoncer. Et maintenant, on va aller appuyer sur le bouton OK. Appliquer OK bouton. Et on valide. Ce PC fenêtre. Vue d'éléments liste. Dossier groupage développé. Bureau liste. Maintenant, on est capable d'aller voir dans nos documents si on a des fichiers de voir l'extension. On va tout de suite y aller. Windows 2. Document 2 sur 10 lignes 1 colonne 2. On va aller donc dans les documents. Godon.rtf6. Tuoflash.youtube.test.mofset. Godon.rtf6 sur 10. Clé livebox.rtf5 sur 10. Voilà. Et on entend bien. Point RTF. On a bien activé les extensions de notre Windows. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura donc aidé à activer vos extensions. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à partager et bien sûr à liker. Allez, à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Bureau liste. NVDA 6 sur 32. VONND Kosor BAND Sous-titrage ST' 501